bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de fin d'année ce tirage sera pour le signe de la vierge ascendant vierge lune en vierge donc c'est les tirages supplémentaires au mois de décembre pour voir ce qui va se passer donc du 15 au 31 décembre 2021 tirage complet général avec bien sûr des énergies voir un petit peu ce qui se passe aussi avec le tarot la triade et puis deux oracles et du sentimental restez jusqu'à la fin pour voir aussi le message angélique qui vous sera donné donc c'est vraiment cadeau message de fin d'année pour chaque signe je commence par le bas par la fin du zonia du zodiaque capricorne là je remonte donc aujourd'hui c'est les vierges et les lions si j'ai le temps on va commencer tout de suite avec un petit message de la création qui est souvent très porteur et très parlant pour tout le tirage et déjà je voulais vous dire bienvenue sur ma chaîne les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner en cliquant la petite cloche du haut à droite pour recevoir les notifications si vous êtes abonné sinon vous les recevez pas parce qu'on me demande beaucoup où ça se trouve les vidéos voilà et puis si vous voulez une guidance personnalisée ou en cadeau vous m'écrivez pour pour ceci sur le mail qui se trouve sous la vidéo vous pouvez offrir des guidances à vos proches je vous ferai un petit message mail spécial que vous enverrez votre proche comme cadeau donc un tirage personnel une question en domaine ou plusieurs domaines n'hésitez pas à écrire et offrir aussi les guidances qui peut être un joli cadeau alors on y va pour les vierges on va se concentrer vierge pour la période du 15 au 31 décembre 15 au 31 décembre pour les fêtes de fin d'année qu'est ce qu'on a comme qui s'est retourné à prendre celle ci alors la mélodie intérieure très intéressant parce qu'ils ont tirage des mois passés des semaines aussi me parler de votre authenticité d'être le plus possible vous même ne plus faire plaisir non plus à autrui et vous démarquer je l'ai dit donc dans les tirages de décembre n'hésitez pas à les regarder ainsi que ceux du sentimental je suis ton rythme je suis tes notes ton hymne je suis battement ponctuation et pause instinctive je suis ta plus belle symphonie entendu le son de ta voix il faut il faut pas écoute toi mais oui je les dis plusieurs fois chers amis vierges alors on va voir ce qui se passe avec deux cartes ici au niveau des oracles des énergies pour les vierges on va regarder ce qui se passe du 15 au 31 décembre 2021 15 au 31 décembre 2021 15 au 31 décembre et l'énergie pour les vierges 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 15 au 31 décembre quels seront vos énergies je prends deux de chaque on va voir ce que l'on a pour vous alors on parle de possibilités de choix à faire de plusieurs portes qui s'ouvrent à vous il faut pas rester axé sur une voie on parlait beaucoup de déménagement parler beaucoup de choisir votre voie professionnelle de ne plus rester dans l'attente d'autrui mais de prendre justement votre voix votre authenticité écoute toi donc écoutez vous si vous avez plusieurs possibilités ici les possibilités adjacentes envoie des portes en bas à droite à gauche en haut vous avez dit des voix probable à prendre donc il vous faudra choisir la vôtre en étant avec l'archange michael bien ancré ici c'est le chakra racine en étant bien ancré c'est à dire en sachant justement qui je suis être authentique avec moi même donc pour faire ce choix voilà donc on nous reparle bien de ces directions à prendre de prendre la bonne porte de prendre la bonne voie qui vous correspond à vous les vierges alors on va voir si ça parle ici la même chose c'est drôle parce certains tirages me donne les mêmes cartes ici que pour cet oracle les mêmes énergies c'est que le tirage et jus c'est ce qu'on vous vous transmettre pour ces ces fins d'année on reste restez vraiment authentique alors vierge du 15 au 31 décembre 2021 l'énergie vierge du 15 au 31 décembre 2021 là on est bien vous allez être reconnu vous allez être reconnu 15 au 31 décembre n'hésitez pas à regarder toute la vidéo pour avoir le suivi parce que tout est lié un vraiment tout est lié on comprend les choses les unes après les autres et tous se se goupillent ensemble 15 au 31 décembre 2021 pour le signe de la vierge là on a un signe de reconnaissance oui à le destin qui entre en ligne de compte il ya beaucoup de changements qui est je dirais opéré ou demandé par l'univers ou qui vous guide ou qui vous aide pour que vous puissiez prendre votre envol dans vos choix vos choix professionnels vos choix personnels de lieu de au niveau sentimental aussi il ya ici une reconnaissance 1 de sortir peut-être d'un carcan ou de sortir des idées d'autrui sont pas forcément les vôtres ce qui va se passer maintenant c'est vraiment on va dire jouer ça doit se faire le destin vous place vous pousse à aller vers une direction qui est la vôtre déjà ça c'est très important je vais prendre une carte de la traite pour les énergies comme j'ai fait avant ça c'est aussi important les vierges un message du 15 au 31 décembre 2021 15 au 31 décembre 10 qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire Alors, vous avez peiné, vous avez porté votre fardeau, il y a eu des difficultés peut-être les mois précédents, mais pour moi c'est terminé, pour moi c'est vraiment terminé. Oui, c'est un peu porté, ça croit, on a eu des difficultés, là vous reprenez de la force avec l'archange Michael, l'archange Michael aussi nous dit de couper ce qui n'est plus bon pour nous, donc comme je vous disais, n'écoutez plus ce que les autres veulent pour vous, parce que ce n'est pas eux qui savent, mais c'est vous qui savez. Faites vos choix, ils sont très importants ici, il y a la reconnaissance et la notion de destinée, donc ça doit se faire. On va regarder avec le tarot ce qu'il nous dit. Donc, ces choix doivent se faire, vos décisions doivent être prises vraiment par vous. Vous devez vraiment trouver votre voie. Vierge du 15 au 31 décembre 2021 avec le tarot. 15 au 31 décembre 2021 pour les vierges. 15 au 31 décembre 2021 pour les vierges, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vierge, 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 vierge. On va voir. Bon, le malheur, oui, on voit que c'était difficile. Vous pouvez bien sûr commenter si ça vous parle, mais que les choses s'améliorent. C'était aussi peut-être une notion de destinée. La destinée, c'est que on doit passer par certains chemins pour comprendre, voilà, ce qui n'était pas évident, comme pour beaucoup. Mais c'est toute expérience, hein. Parfois, on s'entête, on n'arrive pas à s'en sortir. Parfois, on apprend vite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a effectivement une énergie, alors j'espère qu'elle n'est plus dans votre vie, mais il y a l'énergie du diable. L'énergie du diable peut nous parler. Soit on vous conseille de vous diriger vers votre passion. Ça peut être une passion ici. On escalade notre chemin de vie pour aller vers ce que l'on désire. Je me baserai énormément là-dessus parce que je sais que ce n'était pas toujours le cas. On vous conseille d'aller vers votre passion. Parce que ça, c'est une carte positive où on conseille. Je ne vais pas dire, je vous conseille de mentir, de manipuler, de tromper. Là, on va rester dans le côté passion. Ce que je désire faire, ce que je veux faire. On voit que vous avez avec l'empereur pris les choses en main dans un passé proche. D'accord ? Ou vous manquez un peu d'énergie ou de ténacité ou d'esprit de décision aussi. On va voir. Oui, c'est possible. Parce que là, il y a quelque chose qui se bloque. Donc, il y a un blocage. Non, je regarde tout le tirage pour comprendre. Mais la roue de la fortune tourne en votre faveur. Alors, moi, je vois le diable positivement. Vraiment, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une carte négative. Vous avez, je pense, une passion au fond de vous. Réfléchissez. Vous avez une passion. Vous avez envie d'atteindre quelque chose. On voit que vous y avez mis de l'entrain dans le passé. Vous avez décidé de prendre les choses en main. C'est ce que je me rappelle de mes tirages. Là, avec le pendu, on peut avoir besoin, peut-être dans ce mois de décembre, d'un moment pour soi. Ça peut être personnel. Ou il y a certaines choses qui ne nous permettent pas d'avancer de l'extérieur pour atteindre cette passion. Il y a peut-être des gens qui vont mettre encore des, on va voir plus tard, des blocages. Est-ce que c'est extérieur ou pas ? J'ai plus l'impression que c'est vous qui vous mettez un peu en arrêt. Peut-être ce mois de décembre. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très actif. Et la roue, ça c'est super, elle tourne en votre faveur. Donc, quand je dis, allez vers votre passion, écoute-toi. Donc, va vers ce que tu veux vraiment. Fixez-vous votre objectif. Allez-y. La roue tourne en votre faveur. Ça peut être aussi de l'argent qui rentre. Donc, tout tourne en votre faveur par rapport à votre décision. Restez sur cette position-là. C'est important. Vous avez peut-être, oui, il n'y a pas trop d'action, besoin d'un temps d'arrêt pour démarrer cette activité, projet, acheter une maison, construire un foyer en 2022. Parce que je crois que ça va demander pas mal de force personnelle de vous sortir un petit peu des entraves d'autrui. Allez vers votre passion. On va regarder avec trois oracles. Alors, vierge pour la période du 15 au 31 décembre. Vierge 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Vierge 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'il se passe pour les vierges du 15 au 31 décembre ? Prise de décision par rapport à des conflits. Ouais. Bah ouais. Il y a peut-être eu aussi un divorce. Oh, bah dis donc. Eh bah, il y a eu des difficultés. Moi, je vous dis, c'est un petit peu comme si on sortait d'un goulot qui vous a complètement renfermé. Vous êtes en train de vous sortir de ça. Parce que voilà, on vous a menti. Je l'ai vu dans les tirages. Il y avait une personne qui avait un empris sur vous. Ça a créé des conflits. Vous étiez un peu seul contre autrui. Mais vous avez vos propres idées qu'il faut mettre en avant. Et là, avec le procès, c'est soit il y a un procès en cours. Effectivement, soit avec votre famille. Ça peut être avec des personnes de votre travail. Ou vous avez simplement à trancher avec ces personnes. Alors, je demande encore pour les vierges du 15 au 31 décembre 2021. Je vais voir la coupe. Ouais. Il y a une femme qui vous embête. C'est un peu comme les scorpions. C'est quelque chose qui reste et que vous avez vraiment beaucoup de peine à vous en défaire. La destinée nous dit ça. Sois ton authenticité. Ne suis pas ce qu'on te dit de faire. Si c'est ta mère, ta soeur, ton frère. Suis ton rythme. Écoute ta symphonie. Entends-tu le son de ta voix ? La voix, le chemin que tu dois prendre. Il y a un chemin de difficulté. Mais j'ai l'impression qu'une femme vous met des bâtons dans les roues. Une femme qui peut être une mère. J'ai souvent dit, les vierges, si vous vous rappelez. Donc, ce serait bien s'il y en a qui peuvent confirmer. J'ai eu des bons retours. Je suis très contente. Je vous remercie. Mais on voit que vous êtes tout d'accord. On vous ment. Vous savez aussi de manière très subtile. Mais tu verras, si tu restes avec maman, je t'apporterai beaucoup plus de choses. De manière subtile. Là, vous devez faire face. Vous devez prendre une décision. Vous devez couper. On va vous reconnaître parce que vous allez avoir cette force, cet ancrage de prendre votre porte à vous. Alors, on va voir. Je vais voir si j'allais prendre une autre carte. Alors, peut-être que ce mois de décembre reverra ces conflits avec cette personne. Si il y a quelqu'un face à vous qui vous embête. Parce qu'il y a le retour. Je vais encore en prendre une. On va voir après. Et puis, on nous dit, c'est le danger. Oui. Faites attention. Pourquoi on me dit ça ? Moi, je vois une femme ou un homme. Qui ne veut pas vous laisser vivre votre vie comme vous l'entendez. Qui n'est pas dans votre intérêt. Il y a un homme qui ne veut pas votre intérêt, chers amis vierges. Et si vous l'écoutez, ça peut amener du danger. La situation risque de revenir en ce mois de décembre, ce qui est dommage. Même si c'est comme si vous voulez sortir, je vous ai dit, d'un goulot et vous n'arrivez pas. C'est très serré. Je le vois comme ça. Alors, on va demander pour les vierges. 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Vierge 15 au 31 décembre. Quel message ? Vierge 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges ? On pourrait avoir un renouveau. La période du 15 au 31 décembre. Quel message pour les vierges ? Vierge du 15 au 31 décembre. Quelque chose qui se termine. Pour un renouveau. On va mettre ça comme ça. Il vous faut terminer ce malheur. Pour moi, si ça revient, réglez. Coupez, 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 coupez. C'est dangereux de rester dans cette situation. Je ne sais pas comment vous dire. J'espère que ça va vous parler. Je vais se prendre la maison. Il faut qu'il y ait un renouveau, une nouvelle jeunesse. C'est-à-dire votre nouvelle voie. C'est ce que je vous disais. Cette carte, elle est très, très, très parlante. On va même vous féliciter d'avoir réussi. Je sens tout le temps cette entrave. Vierge. Il y aura des papiers à faire. On vous confirme. Donc, il y aura des papiers à faire. Certainement. Si vous prenez les devants de quitter ce que là, on voit, ce qu'il y a eu ou ce qui peut encore avoir lieu. Une personne qui a de la domination sur vous avec qui vous êtes en conflit, qui pourrait revenir dans votre vie au mois de décembre. Il y a le retour de cette personne qui ne vous lâche pas, qui vous met en danger. Ce n'est pas l'idéal. On voit que vous devez terminer cette situation avec cette personne. Je vais juste voir les cartes du tarot. Est-ce qu'on avait ? Ah oui, ben voilà. Alors, le diable, c'est peut-être pas... Ça peut être deux choses. Ça peut être que c'est une personne négative qui vous maintient sous son emprise, vous empêche d'avancer sur votre projet. Malgré tout, vous devez vous affirmer et la roue va tourner en votre faveur. Donc, alors oui, ça peut être ça. Exactement. On peut avoir une manipulation sur vous. Donc, moi, je dis ici, il y aura des papiers à faire parce que vous allez devoir faire des choix. Même si ce n'est pas tellement sorti, vous avez des papiers pour des démarches administratives pour prendre votre voie pro, votre voie pour votre entreprise, pour votre voie pour votre lieu d'habitation ou une voie familiale que vous désirez créer. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais non, mais je pensais à une passion. Je ne voulais pas trop voir la manipulation, mais c'est effectivement quelqu'un qui vous bloque. Là, on le voit bien. Ouais. Vierge, vous serez prévenus. Vierge du 15 au 31 décembre. J'essaie de prendre le plus de cartes possibles. La route que vous voulez prendre est bloquée. Voilà, le point de vue. Il y a un blocage. On vous empêche d'en avancer. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous avertis. Observez qui c'est qui est autour de vous. Ne soyez plus dont je dois faire parce que c'est ma mère, parce que c'est ma soeur, parce que c'est ma grand-mère. C'est-à-dire cette lignée d'obligation. Et c'est une personne autour de vous qui est très manipulatrice et très possessive, dans le sens qu'elle fait les choses pour elle et non pas pour votre bien. Voilà. Cette femme ou cet homme, il y a un homme peut-être autour de vous qui fait ça pour vous manipuler, pour son bien à lui, mais pas pour vous. Elle vous bloque. On voit que sur le chemin pour un renouveau, il y a un blocage, mais après, ça ira mieux. Donc, il vous faut agir. Il vous faut agir. Je vois le dos de Dek ici. Il y a une femme. Je le sens. Il faudra vous éloigner d'elle. Éloignez-vous d'une femme. Éloignez-vous d'un homme. On me confirme qu'il y aura un choix à faire. J'allais dire à un moment donné parce que justement, ce n'est pas clair. Il n'y a pas encore d'éclaircissement en ce mois de décembre où cette personne ne lâche pas. Il faut, comment dire, des fois faire une coupure nette, nette, nette. Il y a des gens qui manipulent. Ça peut être aussi votre conjointe, conjoint, et qui ne vous lâche pas. Ou ex. La triade, on va voir. Je vais faire encore avec la triade. Pour les Vierges du 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges du 15 au 31 décembre ? 15 au 31 décembre pour les Vierges. 15 au 31 décembre pour les Vierges. 15 au 31 décembre pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Il y a une protection sur vous. C'est la destinée. Il y a le saut, l'action. Il y a quelque chose d'acté qui va se faire. Il faut que vous posez les actions. Ce mois, c'est terminé. La domination. L'abondance arrive. Il y a les papiers qui vont se faire. Et comme je vous disais, c'est quelque chose que vous avez dû apprendre. Bon, pas de tout repos, mais il y a énormément de choses à régler en cette fin d'année pour tous les signes. Il y a l'abondance. Oui, il y a des papiers. Papiers pour être un nouveau travail. Sortir de l'emprise familiale. Il y a de l'adversité. Eh oui, je ne dis pas de bêtises. Il ne faut pas prendre mal les tirages. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Prenez le tirage comme il est. Dites-vous, voilà, pour mon bien, il faut que je me sorte de cette situation. C'est tout. Elle est présente. On me manipule. Je ne vais pas continuer comme ça. Il y a un adversaire. Donc, soyez dans la prière et la foi. On nous dit que maintenant, vous êtes protégés. C'est le destin. C'est le moment de couper les ponts. C'est comme couper les cordes, le cordon ombilical avec quelqu'un. Vous devrez prendre une nouvelle voie. C'est cette carte première, la porte. Pour retrouver votre équilibre, pour être aligné corps, âme, esprit. J'allais dire, dans le côté, comment dire, avec cette carte, j'allais dire, de non, de non, ou avec, comment on dit, le terme avec équilibre en fait. Mais non, ça me dit qu'il y aura des émotions. Ça me dit qu'il vous faut écouter votre intuition, qu'il y aura pas mal d'émotions. Ce sera émotionnel. Parce que ce n'est pas évident. Il y a à régler ça en cette fin d'année. Les vierges, écoute-toi. Suis ta voix. On va regarder une ligne sentimentale, puis le conseil. J'espère vraiment que vous allez le faire. Merci de me mettre en commentaire. Il faut sauver votre peau. En amour, il faut aussi vous régénérer. On nous dit la même chose. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un besoin de se retrouver. Il y a comme un... Il y a comme une emprise. Je ne peux pas dire autre chose de laquelle il vous faut sortir. Je n'aime pas voir cette femme. Et on me dit de vous éloigner. Vraiment, faites-le, faites-le. Mais pas mollement. Mollement, fermement. Là, il y a le coup de poing avec les autres. Les vierges en amour. 15 au 31 décembre. Vierge en amour. 15 au 31 décembre 2021. Vierge en amour. 15 au 31 décembre 2021. Vierge en amour. 15 au 31 décembre 2021. Donc, il faut se régénérer. Il faut reprendre des forces. Ouais. Parce que là, vous êtes tout... Tout défait. On a cette histoire de famille qui ressort. Prendre son indépendance pour moi. 15 au 31 décembre pour les vierges. Il y a une amélioration qui arrive. Le bonheur. Milkanroni, c'est vraiment le bonheur, la joie. On se baigne dans le miel et le lait. C'est génial, ça. Ça, c'est une bonne carte pour vous. Vierge du 15 au 31 décembre. Vous retrouverez votre propre bonheur. En tout cas, on vous le conseille. Là, c'est... Moi, je dirais arrêtez de suivre la famille. Arrêtez de suivre... Bon... Ceux qui vous dominent. C'est pas vous. C'est pas vous, ça. Le 31 décembre. Ouais, c'est le moment de prendre le large. Et encore une fois, d'accueillir aussi ses émotions. Il y a de l'émotion, de l'émotivité. Je vous prends un conseil maintenant. Ça peut être fort. Moi, je dis couper le cordon ombilical. Ça peut être fort. Si c'est avec la famille. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Là, qui ne veut pas vous lâcher. Depuis un moment, hein. Et ça vous remport. Quelqu'un, maman, père, une mère. Un partenaire de cœur. Alors, j'aimerais un conseil pour les vierges pour la fin d'année. 15 ou 31 décembre. Un conseil pour les vierges. Un conseil pour les vierges du 15 ou 31 décembre. Un conseil pour les vierges du 15 ou 31 décembre, s'il vous plaît. Je vous ai dit, c'est un tirage complet. Mais j'ai fait, bon, 25 minutes. Ça devrait aller. Il y a de l'éclair dans l'air. Il y a la destinée. Ici, pour moi, c'est que vous allez couper. Vous allez couper. Il y aura un éclair. Il y aura un grand éclair, là, dans votre fin d'année, les vierges. C'est stop. Je décide. Maintenant, ça suffit. On ne décide plus pour moi. Je prends ma propre voie. Voilà, mes chers amis vierges. J'espère que ça va vous parler, vous guider, surtout vous aider. Merci beaucoup pour vos retours. Et je vous retrouve bientôt. Regardez l'année 2022 aussi. À tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada